Depuis 30 ans qu'il fait ce métier, il le reconnaît, son cœur n'est plus tout à fait le même. Il doit être réglé sur autre chose. Simplement, il se sent beaucoup plus jeune. Pourquoi est-ce que vous vous donnez tant de mal pour conserver cette horloge alors que vous pourriez l'électrifier ? C'est-à-dire qu'on aime bien conserver... Moi, personnellement, je suis un peu conservateur parce que, tout de même, ce n'est pas comparé à une horloge mécanique avec une petite horloge électrique qui ne représente presque rien du tout. Et puis alors, c'est plus vivant. Je ne sais pas, mon point de vue, c'est mieux une pendule mécanique. On voit un balancier tandis que les petites pendules électriques, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les aiguilles qui marchent et puis c'est tout. Il a la charge de 30 horloges mécaniques, disséminées un peu partout dans Paris. Ils doivent être remontées les unes tous les mois, les autres tous les 15 jours. Chaque horloge a son jour de visite. Il pourrait les faire électrifier pour la plupart, il est le patron de son propre service. Les faire remplacer, comme il dit, par des petites boîtes électriques. Il préfère les conserver comme elles sont, monter et descendre des escaliers, tourner et remonter des poids, il trouve qu'elles sont belles. Il va mettre un quart d'heure pour remonter les poids de Saint-Germain-de-Charonne. Et s'il arrive trop tard, si les poids touchent le sol, alors le câble sort des poulies et il ne reste plus qu'à s'en aller chercher une grande échelle. C'est un quart d'heure pour remonter les poids de Saint-Germain. La plus belle pièce de son musée privé, l'horloge monumentale de l'hôtel de ville. Il l'a sauvé de la poussière, des oiseaux et surtout des gens qui tenaient à emporter des petites pièces en passant. Notre-Dame de la Croix 153 marches à gravir et qui toutes ne sont pas toujours faciles à trouver. Une horloge mère dans une rue de Paris pour retrouver l'heure exacte. M. Papa Duchy, on ne rentre pas tout de même d'être chez vous, excusez-moi. On ne rentre pas comme dans un moulin dans vos églises. Vous demandez les clés à qui, qui appartiennent ? En principe, elles appartiennent à l'église. Il faut aller à la sacristie et elles sont enfermées dans un placard. Et chaque porte a une clé différente ? Ah, chaque porte a une clé différente. Mais nous, on connaît les nôtres parce qu'il y a une petite étiquette ou bien c'est l'endroit où elle est accrochée en permanence. Est-ce que vous êtes arrivé de, pratiquement, d'être enfermé dans un clocher ? Oui, une fois. Une fois, plusieurs fois même. Mais une fois, là, à Saint-Étienne-du-Mont. Et puis alors, pour me faire délivrer, il a fallu que je sonne les cloches. Le sacristien est venu, il s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait. Il est venu m'ouvrir. Il l'a entendu ? Il l'a entendu, oui. Au bout de combien de temps ? Enfin, quand il a entendu les cloches sonner, il s'est demandé qu'est-ce que c'était. Il est venu voir. Et puis c'était moi qui étais enfermé dans le clocher. Saint-Germain-Loxerrois. Une horloge en fer forgé qui date de 300 ans. Et dont il est le seul gardien et aussi le seul visiteur. Une fois, je suis tombé. Je suis resté pendant près d'une heure sans connaissance. Et puis après, je suis revenu à moi-même. J'aurais pu être enfermé et mourir même dans le clocher. Vous avez fait un pic ? Non. Parce que pratiquement personne n'y vient jamais dans ces clochers ? Non, il n'y a que nous si on a affaire, ou plus qu'on a affaire aux horloges. À part quelques fois qu'il y a les ouvriers, les coureurs ou bien les électriciens. Autrement, il n'y a que nous. Pourquoi est-ce que les pigeons aiment tellement les clochers ? Ah, les pigeons aiment tellement les clochers, je ne sais pas. C'est parce qu'ils se trouvent bien, certainement. Le carillon du Louvre. 38 cloches pesant 10 tonnes. Un dos qui pèse à lui tout seul 2 tonnes. Un dos qui pèse à lui tout seul. 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 Un quart d'heure pour déjeuner. Jamais d'alcool. Un coup d'œil sur le monde extérieur particulièrement désordonné. Et puis le voilà reparti. Depuis 30 ans qu'il fait ce métier, il le reconnaît, son cœur n'est plus tout à fait le même. Il doit être réglé sur autre chose. Simplement, il se sent beaucoup plus jeune. Fait que je vous duas bien. Fait que j'avais pu justement. Non mais pas déceintment s'il se sentent. Je vous ai. Alors nous avons recours par exemple à l'échelle des pompiers, si le clocher est très haut, autrement nous avons une échelle de 15 mètres, mais si c'est beaucoup plus haut, par exemple à l'église Jeanne d'Arc, il a fallu faire appel à l'échelle des pompiers de 33 mètres. Il faut non seulement un cœur solide, mais en plus ne pas avoir le vertige. Combien d'années encore de la fin de votre service ? Oh ben quelques années quoi. Et après c'est la retraite ? Après c'est la retraite, oui. Est-ce que vous reviendrez voir les ayants âges ? Ben oui, je reviens les voir de temps en temps. Vous allez vous établir où ? Oh ben moi je vais me retenir en Corse, dans mon village. Qu'est-ce que vous comptez, madame Jardin ? Dans le jardin ? En tout cas je vais faire un caran solaire. Ah ! 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 Ah !